Bonjour les lecteurs, bonjour les lectrices, je m'appelle Madame Benita et j'espère que toi aussi tu as eu l'occasion de faire de belles lectures durant les dernières semaines. As-tu eu la chance de t'équiper toi aussi? As-tu ta pile tout prêt? As-tu ton journal qui est tout prêt? Parfait. Te souviens-tu quand Monsieur Julien t'a dit, en faisant ton journal, de garder les cinq premières pages pour pouvoir faire ton profil de lecteur. Profil. Ce profil-là? Ah non, c'est plutôt celui-là. C'est lui mon profil. Un profil, c'est vraiment simple en fait, c'est ce qui t'allume en tant que lecteur. Donc, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'accroche? Qu'est-ce qui fait que tu aimes un tel genre de livre? C'est un peu comme le cinéma. Tu sais qu'au cinéma, il y a des comédies, il y a des films d'action, il y a des films d'horreur. Et évidemment, tu vas aller vers les films que tu aimes le plus. Donc, à force de voir plusieurs films depuis un certain nombre d'années, tu sais qu'il y en a que tu préfères. Moi, personnellement, j'adore les comédies. J'adore aussi les films de suspense où est-ce qu'on reste accroché, mais je déteste les films d'horreur. Et pour ça, il a fallu que j'en vois assez pour me dire que c'était pas du tout pour moi. Pour les lecteurs, tu sais, c'est à peu près le même principe. Donc, pour vraiment faire de bons choix de lecture pour toi et pour les autres, bien, il faut que tu te connaisses en tant que lecteur, il faut que tu sois capable de savoir c'est quoi ton profil. Et c'est exactement ça, de ça que je vais te parler aujourd'hui. Le profil adrénaline, c'est vraiment pour les lecteurs ou les lectrices qui aiment quand il y a du rythme dans le récit. Une histoire qui te garde vraiment accrochée, que tu veux toujours connaître la suite tellement que tu as de la difficulté à le déposer. Est-ce que tu as déjà lu des histoires comme ça? Si ça t'est déjà arrivé, peut-être que tu lisais un roman policier, peut-être que c'était un suspense amoureux, peut-être que c'était même un album où est-ce que tu as vraiment été captivé et que tu voulais savoir exactement ce qu'il allait avoir à la fin. Le genre d'adrénaline aussi, des fois, comprend une chute vraiment surprenante. Les chutes en littérature, c'est quand on a un dénouement ou une fin qui vient vraiment nous surprendre, auquel on ne s'attendait pas du tout. Ça, c'est vraiment plaisant comme genre de lecture. Si tu es de ce profil-là, c'est le genre de choses que tu vas aller chercher. Dans les lectures de profils émotions, on a vraiment une atmosphère qui est créée autour du personnage. Donc, ce profil-là, ces lecteurs-là aiment beaucoup être capables de se mettre à la place de celui-ci. On va suivre un personnage dans sa quête. On va être capables de se mettre à sa place parce que l'ambiance qui est créée autour nous donne vraiment l'impression de vivre les mêmes émotions que lui. On peut s'imaginer des lectures un peu plus douces, des romans peut-être plus pour préadolescents. Ça peut être aussi des histoires d'horreur ou de science-fiction. L'important, c'est vraiment l'ambiance qui est mis autour, qui te permet de te plonger dans l'histoire comme si tu étais à la place du personnage principal. Si on a un profil un peu plus intellectuel, on cherche aussi à se mettre à la place du personnage, mais ce qu'on veut, c'est vraiment entrer dans la tête de celui-ci. Si tu es du profil intellectuel, ce que t'apprécies, c'est le vocabulaire. T'aimes aussi quand l'auteur joue avec les mots. C'est vraiment le style qui vient t'accrocher et t'allumer dans ta lecture. Pour le profil paysage, ce qui est important, c'est le cadre. Quel cadre? Lui? 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 Ce cadre-là? Le cadre en littérature, c'est tout ce qui a rapport avec le lieu, avec l'époque, avec l'univers dans lequel ton personnage évolue. C'est vraiment ce qui te donne l'impression de voyager, de plonger avec ton personnage. Je pense particulièrement à ceux qui aiment les romans historiques, ceux qui aiment les albums sur la guerre. Je pense aussi à tous ceux qui sont fans des univers de magiciens ou de magie. Ça, c'est le profil paysage. Est-ce que c'est le tien? Évidemment que tu pourrais avoir plusieurs profils qui se côtoient en même temps. Un peu comme si tu voyageais et qu'à chaque fois que tu plonges dans un livre, tu mettais une nouvelle étampe dans ton passeport. C'est un peu ça que ça fait la lecture. Ça te laisse des petites traces et ça te permet de forger ton identité de lecteur avec le temps. Donc, même présentement, à ton âge, tu as déjà un profil de lecteur. Mais il va quand même évoluer et grandir avec toi au fur et à mesure que tu vas faire de la lecture. Finalement, est-il plus du profil adrénalienne? Aimes-tu le rythme dans les histoires? Ou plus du profil émotion et t'aimes l'atmosphère créée autour du personnage? Peut-être es-tu de style intellectuel, donc tu aimes avoir accès à la tête du personnage? Ou du style paysage? Et pour toi, le cadre est important sur les descriptions qu'on y met. Pour connaître ton profil, il faut évidemment lire des livres. Et parfois aussi oser lire des livres différents de ton profil à toi. Tu sais que pour connaître mon profil de lectrice, il a fallu que j'en lise beaucoup des livres. Il a aussi fallu que je passe par des livres que j'aimais un peu moins. Mais finalement, c'était peut-être pas le livre qui était mauvais, mais qui correspondait juste pas à mon identité de lectrice. Donc, pour connaître ton profil à toi, tu peux faire deux choses. Tu peux faire le tour de ta pile et regarder quel genre est derrière les choix que tu as fait. Même chose pour ton journal de lecteur. Tu peux aller faire un tour dans les traces que tu t'es laissées et essayer de trouver ton propre profil. Ce qui est chouette quand tu connais ton profil de lecteur ou de lectrice, c'est que ça va rendre plus facile les discussions et les choix de livres avec les membres de ta famille ou ceux de ton club de lecture. Sur ce, je te souhaite de belles lectures, une belle découverte et on se dit à bientôt les lecteurs! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada